Environ 130 Belges, ressortissants européens et ayant droit, ont été rapatriés du Niger après le coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet dernier. Rapporte dimanche le SPF Affaires étrangères et la Défense. Avec le soutien de la Défense, le SPF Affaires étrangères a envoyé un avion de transport A400M qui a effectué plusieurs vols à les retours entre Niamey. La capitale du Niger est Libreville, la capitale du Gabon, avant de repartir ensuite pour la Belgique. Elna A400M est arrivée à l'aéroport militaire de Melisbro durant la nuit de samedi à dimanche. Cette opération de retour est saluée par la ministre de la Défense, Ludivine de Dondé, qui se dit très heureuse que la Défense ait pu une fois de plus mettre sa pierre à l'édifice dans cette opération de retour réussie. Depuis le coup d'état militaire, survenu le 26 juillet dernier, quelques 240 Belges, citoyens européens et ayant droit ont été rapatriés au total. Une centaine de Belges et d'ayant droit ont pu quitter le Niger au début du mois. Notamment via des vols français. Ces derniers jours, la Défense a effectué plusieurs autres vols avec un A400M Belge. Outre les ressortissants Belges, d'autres citoyens européens et ayant droit ont également été évacués de Niamey. La capitale nigérienne.